bonjour les scorpions j'espère que vous allez tous bien donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de mai 2019 donc ce tirage vous explique qu'il va se faire en deux parties donc une partie donc scorpion polarité féminine et scorpion polarité masculine donc on commencera par le féminin et après le masculin ça sera sur deux vidéos donc n'oubliez pas que ce tirage il est général qu'il va pas forcément parler à tout le monde donc voilà pensez donc le tirage il est pour le signe solaire ascendant et lunaire comme d'habitude donc pensez à aller voir vos autres signes donc voilà donc deuxième chose je voulais aussi dire un grand merci à toutes les personnes qui ont pensé à me souhaiter mon anniversaire donc par email et par snap donc je m'y attendais pas du tout ça m'a beaucoup touché ça m'a fait énormément plaisir donc encore un grand merci et je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux avants allez c'est parti pour le masculin du signe du scorpion je mets la petite carte du masculin alors on a la carte du livre des secrets et la carte de la maison du foyer alors là aussi il y a le masculin à un 10 donc il me semble que c'est le 10 de carreau pour lui et le roi de coeur bon déjà on va parler de peut-être de nouvelles choses sur le plan matériel voire financier en tout cas ce niveau de la stabilité il ya peut-être des nouvelles choses qui sont qui sont en place pour le masculin scorpion après il ya peut-être beaucoup de choses cachées à la maison aussi il ya peut-être un isolement aussi à la maison on verra on développera un peu plus après on peut me parler d'une nouvelle histoire d'ouvrir aussi un nouveau livre ici sur quelque chose de beaucoup plus stable sur des structures beaucoup plus solide parce que la maison va surtout nous parler en relationnel de quelque chose de stable de de l'opin ah je m'en j'aime pas quand je m'enroule comme ça à long terme voilà c'est quelque chose qui est à long terme c'est pour du durable il ya peut-être l'achat d'une maison pour certains aussi 10 de carreau va nous parler aussi de changement et de transformation donc peu importe que ce soit féminin ou masculin il ya de la transformation sur ce mois de mai pour la féminine c'était plus dans les coeurs pour le masculin c'est plus dans matériel et financier avec les carreaux on est plus dans les affaires donc voilà il pourrait y avoir en tout cas des choses qui sont mises en place par le masculin sur ce mois de mai peut-être beaucoup de papiers à faire aussi concernant la maison c'est possible ok ensuite j'ai l'erreur la paix la fusion et l'adversaire alors j'ai l'impression que pour le masculin du scorpion il est en paix avec les erreurs en tout cas il est en paix avec soit les erreurs qu'il a commises soit les erreurs qu'il a subi ou le mal qu'il a subi peu importe sur le mal qu'il a causé soit le mal qu'il a subi en tout cas c'est en lien avec une relation ici c'est vraiment en lien avec une relation et là sur ce mois de mai on va pouvoir être en paix avec cette situation on prend conscience des erreurs on prend conscience de l'adversité on prend conscience qu'on a fait du mal on prend conscience qu'on a subi du mal aussi il ya vraiment tout cas une page qui se tourne avec le livre ici il ya vraiment une page qui se tourne on laisse en tout cas derrière soi les erreurs et l'adversité là aussi il va pas y avoir grand chose à dire je pense pour le scorpion ensuite on me parle de naissance et d'ouverture donc la naissance va me parler de projets de choses qui vont éclore alors autant chez la féminine c'était la gestation il y a encore des choses en gestation pour la féminine scorpion et pour le masculin scorpion ça y est les choses vont éclore là elles vont éclore sur mois de mai les projets prennent forme donc si pour le moment c'était encore caché ça va pas être caché longtemps ça va être mis au grand jour en tout cas j'ai des déménagements beaucoup de masculins scorpion ici parce que on a l'ouverture sur une porte sur une maison sur une maison on voit bien cette carte c'est marrant parce que si on regarde bien juste derrière la porte ceux qui ont ce jeu vous le connaissez vous regardez j'avais jamais fait attention mais derrière la porte en fait c'est la carte de la maison que l'on retrouve dans le même jeu en fait c'est la maison qui est juste derrière bah c'était la petite parenthèse donc en tout cas vous ouvrez ici la porte de votre destinée vous mettez vos projets s'ouvre en tout cas vous allez à l'action pour le masculin scorpion vous ouvrez ce bouquin là en tout cas vous avez la clé pour ouvrir ce livre ou cette maison on pourrait vraiment parler ici de l'achat aussi peut-être une maison d'avoir fait un projet en tout cas de construction et ça y est vous pouvez enfin y habiter ok donc là j'ai la protection divine d'appui j'ai l'atmosphère chaleureuse et détendue j'ai le message reçu et j'ai le nouveau départ et ben pour ce mois de mai pour le masculin scorpion ça va très très bien se passer il ya en tout cas l'atmosphère qui va être détendu il ya un nouveau départ il ya une renaissance une nouvelle vitalité il ya une grande protection vous allez recevoir un message aussi alors ça peut être un message de l'eau de la eau comme ça peut être un message vraiment postal ou par les cms peu importe on pourrait parler aussi d'un cancer lion pierge ou bélier taureau gémeaux vous allez être protégé vraiment sur ce mois de mai vous allez protéger vous allez pouvoir enfin vous ouvrir j'ai l'impression que là en fait il ya vraiment avec la naissance vous allez renaître de vous même vous allez ouvrir une porte en tout cas ça va vous ouvrir un nouveau départ une renaissance une nouvelle vitalité l'atmosphère beaucoup plus chaleureuse en tout cas une communication beaucoup plus fluide avec pas mal de choses en tout cas qui viendront autour avec l'appui en tout cas de vos de vos guides de vos anges gardiens même personne physique pour avoir le soutien d'une personne physique ensuite j'ai l'étoile et j'ai le 6 dp ça y est là vous décidez enfin à réaliser vos rêves vous partez vous décidez de laisser derrière vous ce qui ne convient plus vous laisser derrière vous peut-être des anciens schémas des anciennes choses et vous commencez une nouvelle vie le scorpion vous commencez une nouvelle vie là sur ce mois de mai et de la communication aussi et vous êtes surtout en accord avec vous même sur ce mois de mai vous vous sentez beaucoup plus libre vous sentez beaucoup plus libéré en tout cas vous arrivez à quitter des choses des anciens schémas la tromperie c'est ça marrant ça donc là j'ai la carte de la tromperie quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation et là pour le masculin scorpion vous allez laisser tomber votre masque en fait c'est ça vous allez laisser tomber votre masque si vous aviez porté un masque pendant un certain temps en tout cas avec votre féminine parce que vous aviez peut-être pas eu envie en tout cas de déclarer ou ou de dire ce que vous aviez au fond de vous ça y est là vous laissez tomber le masque vous quittez cette énergie que vous aviez vous allez la quitter vous pouvez avoir été face aussi en tant que masculin à une femme en tout cas qui était qui portait un masque après c'est souvent le masculin c'est souvent la polarité masculine sans en faire un pointage de doigts c'est pas ça du tout c'est que globalement globalement je dis bien en pourcentage c'est plus le masculin dans la polarité masculine pour être une femme et dans la polarité masculine qui porte le masque en général le la polarité féminine vienne au contraire c'est un vrai livre ouvert donc la féminine ne risque pas de porter un masque puisque elle est le voilà en tant que féminine on ouvre en amoureux nous on ouvre le bouquin on est comme ça on regarde ma vie je te cache rien c'est vraiment l'aspect différent en fait entre le féminin et le masculin c'est que la féminine c'est un vrai livre ouvert et le masculin c'est un vrai livre fermé donc donc ça c'est intéressant et là je pense que voilà c'est plus vis-à-vis aussi de ce livre qu'on a ici le livre des secrets le livre qui est fermé peut-être que vous allez l'ouvrir vous allez peut-être laisser tomber des choses qui n'ont pas lieu d'être nourri c'est à dire de vous gâcher derrière peut-être quelque chose de vous cacher d'ailleurs peut-être des trop pas de gâcher vos problèmes ou de pas dire concrètement ce que vous ressentez ben là vous allez vous rendre compte en tout cas que voilà il ya eu des erreurs qui ont été commises que on a peut-être poussé ici à la on a peut-être poussé le vice on a peut-être été un petit peu trop loin tout ça pour ne pas dire ce que l'on pensait ben là vous vous rendez compte qu'en tout cas il est temps d'ouvrir la porte de renaître on a la renaissance ici on a la naissance donc il ya vraiment l'idée de renaître et de tomber ce masque vraiment de partir de quitter la situation en tout cas d'être dans l'authenticité avec l'étoile on veut réaliser ses rêves on prise de conscience aussi je peux même voir avec je coupe et j'ai directement la porte donc on l'a à deux trois ce jeu de cartes glisse c'est terrible je sais pas je vais mettre des gommettes derrière des gommettes en j'aime bien ce mot il m'a toujours fait rire en plus vous voyez ce que c'est les gommettes c'est les petits trucs qu'on colle quand on est petit j'adorais les gommettes je m'en collais partout au grand désespoir de ma mère d'ailleurs et bien encore les nouvelles comme pour la féminine c'est marrant ça le temps la lumière et réfléchissez voilà ça m'étonne pas projet ok bon bah de toute façon il y a une période vraiment qui est importante de repos pour pour le masculin mais je pense que ce repos il a été pris déjà il n'y a pas besoin de de continuer là dedans on a peut-être envie de se reposer avec son ointre aussi on a peut-être envie de se reposer de se retrouver j'ai envie de dire dans le repos dans le calme dans la tranquillité avec sa féminine on y pense il y pense le masculin pendant ces périodes aussi de calme les choses pourraient peut-être se débloquer pour la saison prochaine et là on me parle de nouvelles donc probablement que le masculin va décider en tout cas de donner des nouvelles parce que là j'ai le message ah non il va peut-être recevoir des nouvelles le masculin vous allez peut-être recevoir le masculin des nouvelles de votre féminine parce que là j'ai le message reçu alors si c'est le cas féminine que vous regardez le masculin là que vous regardez pour votre masculin qui est scorpion si vous lui donnez des nouvelles par exemple vous n'allez pas avoir des réponses tout de suite il va prendre le temps il va prendre le temps de répondre ça sera certainement sur l'été et pas sur ce printemps c'est fou ce qu'elle se dégomme mais toutes mes cartes je les dégomme bref allez voilà les scorpions bon je vais m'arrêter là du coup on se retrouve le mois prochain pour d'autres tirages je sais pas peut-être qu'il y aura oui il y aura les généraux certainement si j'ai le temps je ferai les généraux mais comme je vous ai expliqué que je sais plus dans quel tirage que j'étais absent début mai donc je vais au moins être absent trois jours c'est sûr mais du coup après quand je vais rentrer je vais certainement avoir énormément de mails donc je vais avoir beaucoup de choses à régler donc du coup n'oubliez pas que voilà je pourrais pas répondre pendant cette période là et pour les consultations privées du coup il y aura un décalage parce que après quand je vais revenir j'aurai déjà tous ceux qui m'auront demandé pendant que je suis absent et donc il faudrait que je les cale donc pensez à anticiper parce que si vous le faites début mai ça sera certainement pour le mois de juin donc voilà voilà et bien écoutez donc je vous souhaite de passer un bon mois de mai et puis on se retrouve la prochaine fois pour un autre tirage je vous embrasse les scorpions et je vous dis à bientôt bye bye